Il est 7h30, c'est l'heure de notre rendez-vous avec Mario Dumont. Salut Mario. Bonjour. Alors on va revenir sur la situation avec Bombardier qui a perdu vraiment un très gros contrat qui est allé aux mains de Boeing finalement. Donner sans appel d'offres. C'est vraiment ça qui est l'enjeu. Bombardier ne demandait pas le contrat. Le Bombardier demandait simplement d'avoir le droit de soumissionner, comme ça fonctionne dans les appels d'offres. Simplement le droit de soumissionner. Et le gouvernement fédéral, semble-t-il, va annoncer ce matin, le gouvernement Trudeau, que le contrat est donné sans appel d'offres à Boeing. On ne parle pas d'avions de chasse ici. On parle des avions qui sont de reconnaissance, des avions de patrouille. On remplace les vieux Aurora qui, d'ici 2030, il faut qu'ils soient remplacés. On comprend l'avantage Boeing. Parce que Boeing a déjà un avion de ce genre-là, qui est vendu à travers le monde. Dans le cas de Bombardier, juste pour expliquer aux gens, les gens qui se poseraient la question, on dit, oui, mais Bombardier, ils font des jets d'affaires, des jets privés. C'est là-dedans qu'ils se sont spécialisés, qu'ils ont abandonné la C-Series. D'ailleurs, la compagnie va beaucoup mieux maintenant. Mais ils ont développé une division défense. Parce qu'ils se sont rendus compte, Bombardier, que la qualité de leur avion, s'ils s'associaient avec des gens de l'industrie de la défense, tu ajoutes des radars et des équipements de défense, puis tu as un avion de patrouille qui est acceptable. Eux le disent même supérieur, en termes qui coûterait moins cher, puis qui, sur certains volets, livreraient de meilleures performances. Ça, moi, je ne suis pas dans l'aviation, je ne suis pas en mesure d'en juger. Par contre, là, Bombardier commence dans les avions de défense. Boeing a un beaucoup plus long historique, puis son avion a un historique, on le comprend, plus grand là-dedans. Mais si tu commences dans un secteur comme la défense, est-ce qu'un des premiers endroits que tu pourrais espérer qui t'encourage, c'est ton propre pays? Ben oui. Semble-t-il qu'on était sceptiques sur la faisabilité du projet de Bombardier? C'est ça. Le gouvernement fédéral, je devrais peut-être dire l'armée canadienne, on avait peur que Bombardier n'arrive pas dans les délais. On disait, bon, il y a certains équipements, comme le transport de torpilles, qui n'était pas nécessairement, il aurait fallu adapter l'avion. Bombardier disait être capable de répondre à tout ça. Le gouvernement était sceptique. Reste que... J'ai comme deux, trois grosses, grosses, grosses questions. La première, c'est quand le gouvernement... Parce que là, l'annonce va être faite ce matin. Il semble-t-il que le gouvernement fédéral va dire, oui, mais il y a des prix de consolation. On donne le contrôle aux Américains, mais il y a des prix de consolation pour le Québec. Il va y avoir des retombées économiques. Boeing va sous-traiter. On a quand même une grosse industrie aérospatiale dans la région de Montréal. Boeing va sous-traiter avec eux. Semble-t-il que Boeing ouvrait même un nouveau centre de recherche dans la région de Montréal. Donc, on attend les nouvelles de ça aujourd'hui. Mais quand le gouvernement canadien dit, oui, mais nous, on va aider Bombardier avec nos ambassades. Puis, tu sais, le Canada est présent à travers le monde. On va aider Bombardier à vendre ses actions, ses avions à travers le monde. Ah oui. Mais là... C'est quoi la crédibilité de l'ambassade canadienne pour vanter l'avion de Bombardier? Quand dans ton propre pays, pas juste tu ne l'as pas acheté, tu ne l'as même pas considéré dans un appel d'offres. Tu ne les as même pas laissés déposer une proposition que tu étais prête à étudier. Tu n'as même pas fait d'appel d'offres. Tu as donné le contrôle aux Américains. Ton joueur local, tu ne l'as même pas laissé soumissionner. Mais tu vas aller dire en Asie, « Hey, mes avions Bombardier... » « Faites ce que je dis, pas ce que je fais. » Sincèrement, il y a quelque chose d'un peu ridicule. Et l'autre affaire. Je me suis remémoré en pensant à ce dossier-là, puis ça va te sonner des cloches, quand... Tu sais, il y a eu une époque où le gouvernement canadien... Là, je suis à l'époque de la C-Series. Je suis dans l'ancien Bombardier. Le gouvernement canadien avait subventionné la C-Series. Boeing était en beau tabarouette. Il disait, « Hey, ça n'a pas de bon sens, le Canada subventionne par en arrière. Pas de bon sens. » Puis il contestait ça. Est-ce que tu te souviens de la réponse du Canada? On disait, « Ouais, mais hey, niaisez-nous pas. Vous autres, Boeing aussi, vous en recevez des subventions. C'est juste que vous autres, c'est par la voie militaire. C'est parce que vous recevez beaucoup de contrats militaires du gouvernement américain. Indirectement, ça subventionne Boeing. Ce qui n'était pas faux. Le gouvernement canadien avait une... Mais là, tu dis, « OK, mais là, nous, notre secteur militaire donne des contrats. Puis là, bien nous, on ne le fait pas. On le donne aussi aux Américains. » Écoute, il y a plusieurs... Le gouvernement, par exemple, je pense que l'armée canadienne disait au gouvernement, « Ouais, mais là, nous, nos alliés, les États-Unis, nos alliés ont l'avion Boeing. » Et on veut faire des missions communes. Je comprends qu'il y avait des arguments en faveur de... Il y avait des arguments en faveur de l'avion Boeing, dans la simplicité. Mais c'est quand même... Je vais t'avouer que c'est quand même bizarre. Ils vont annoncer ça ce matin. C'est quand même sérieusement bizarre. Les deux premiers ministres des deux plus grosses provinces, le premier ministre du Québec, François Legault, Doug Ford en Ontario, avaient demandé formellement à la Justin Trudeau, « Fais au moins un appel d'offres, permet à Bombardier de déposer une proposition, étudiait-la, honnêtement. » Même pas. Non, même pas. Donc, ce matin, ça... Et ça devait se faire... Dans les documents que je lisais, on avait toujours dit, « La décision doit se prendre en novembre. » Mais là, on est comme le 30 aujourd'hui. Fait que c'est aujourd'hui que la décision va être annoncée. On est rendu, on s'est rendu, on a reporté jusqu'à la dernière limite. Et puis, Mario, on revient sur ce débat fondamental que plusieurs citoyens, pourtant, c'est l'évidence même, la fête de Noël n'est pas discriminatoire. Oui. Parce qu'il n'y a personne qui a proposé de ne plus fêter Noël. Il ne faut pas grossir ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale hier. Mais il y a vraiment un document, ce n'est pas une farce, de la Commission canadienne, les droits de la personne, un document, un gros document de réflexion, sur les discriminations religieuses au Canada. Je commence par vous dire que ce n'est pas le seul paragraphe, celui sur Noël, ce n'est pas le seul paragraphe qui pourrait vous faire faire le saut. Le document dans l'ensemble où on... C'est un document qui a fait que toutes les personnes qui ont supporté l'idée de dire le racisme systémique, il faudrait inscrire ça partout dans nos lois, devraient lire ça. Parce que beaucoup, on parle de systémique dans ce document-là. Pour voir, tu dis, OK, les gens qui disent, moi, je suis de bonne foi, je pense qu'il y a certaines de nos institutions qui peuvent être biaisées, puis ça s'appelle le racisme systémique, allez lire, dans l'idéologie de tout ce qui est systémique, allez lire les engrenages, où ça nous amène. Quand tu dis, OK, c'est systémique, que toute la société est raciste, puis à la fin, tu ne peux plus fêter Noël, puis à la fin, tu ne peux plus défendre le français au Québec, puis à la fin, tu ne peux plus... Tu sais, juste comprendre, OK, tu es de bonne foi, puis tu dis ça, moi, j'aimerais ça qu'on mette le racisme systémique, qu'on reconnaisse ça. Va voir dans quel genre d'engrenage, puis va voir au bout du dernier engrenage, qu'est-ce que ça fait. Parce que c'est exactement ça, là. On dit, bien, il y a au Canada, le racisme et partout, les discriminations envers les religions sont partout, les micro-agressions sont partout. En fait, tu lis le document, puis tu te dis, bien, le Canada, ça n'a pas de bon sens, c'est impossible pour quelqu'un issu d'une minorité de vivre d'un pays de même, là. Impossible. C'est pas vivant. Et pourtant. Le monde entier veut venir au Canada. On n'est plus capable de gérer nos frontières, le chemin Roxham, l'aéroport, les migrants de partout veulent venir au Canada. à l'immigration, le ministère de l'Immigration n'est plus capable de gérer tous les dossiers. On voit la pression qu'il y a. Alors, comment on explique? Fait que tu comprends-tu? Les gens de partout, pour améliorer leur sort, disent que le Canada, c'est le pays rêvé. Puis nous, au Canada, on paye des fonctionnaires. Inutiles. Pour s'écrire des documents pour dire qu'on est un pays où c'est pas vivable pour les minorités. C'est pas compliqué. C'est invivable. On est-tu ridicule? Solide. Mais il faut quand même comprendre, les gens qui se demandent mais d'où ça sort? Pourquoi? Il faut quand même comprendre que c'est profond. On remonte en 1982. Pierre-Éliott Trudeau change le Canada complètement. Complètement. La nouvelle constitution que le Québec n'a jamais signée en passant. La nouvelle constitution. Je sais que quand on parle de constitution, pour les gens, ça a l'air théorique. Mais ça ne l'est pas. C'est les lois fondamentales. C'est la loi fondamentale. C'est la loi fondamentale sur laquelle toutes les autres se basent. Ça vient biaiser tout le reste. Donc, nouvelle constitution, le multiculturalisme, la Charte des droits et libertés, mais qui est tout orienté vers le multiculturalisme. Bien, t'arrives, 40 ans plus tard, tu dis, OK, on a un organisme où des centaines de fonctionnaires sont payés des centaines de milliers de dollars par année pour écrire des documents, pour dire que dans le pays, bien là, tout le monde est raciste. C'est les micro-agressions. C'est pas vivable pour les minorités. C'est systémique. Et bien, des exemples de ça, des exemples évidents de la discrimination religieuse, bien, c'est des fêtes comme Pâques et Noël qui sont discriminatoires. On est rendu là. Oui, mais c'est ça qui est devenu le Canada. Puis je regardais ça hier, tu sais, puis je me disais, il y a eu beaucoup de gens, notamment dans les médias, on a voulu parler du radicalisme de Stephen Harper, tu sais, qui allait changer le Canada. Puis je me disais, tu sais, Harper, il n'a rien fait, là. Dans le fond, c'est le Canada de Pierre-Éliott Trudeau, le fils Justin Trudeau reprend ça. Tu sais, dans le fond, Harper, Stephen Harper, elle fait des choses, c'est le genre d'affaires, du genre d'organisme qu'il aurait pu couper, abolir, vraiment transformer, changer un peu la direction. Mais on dirait que c'est... Peu importe ce que tu auras comme gouvernement conservateur, ce qu'a fait Pierre-Éliott Trudeau, le Canada est devenu libéral, tu sais. C'est un gouvernement conservateur de temps en temps, toutes les 20 ans. Le Canada est devenu la philosophie libérale multiculturaliste, c'est devenu ça, le Canada, tu sais, c'est devenu... Ils ont imprimé une nouvelle direction au Canada, puis bon, le Québec, on est là-dedans, fait que des débats comme ceux-là, on n'a pas fini d'en avoir. Bon, hier, Marc, à l'Assemblée nationale, ils ont joué ça en masse, ils ont senti que c'était payant politiquement, ils ont joué ça en masse parce que Noël n'était pas vraiment menacé. Mais oui, c'est bien vrai, contribuable, vous avez payé ce rapport pour vous dire que Noël est discriminatoire. sur lequel, écoute, ils ont dû travailler plusieurs... Je veux te dire, plusieurs dizaines de fonctionnaires des mois, à 100 000 piastres par année pour écrire un rapport comme ça. Comme on dit, nos taxes au travail. C'est bien résumé. On te retrouve à 10h, Marie.